Voici quelques documents montrant Stanley Kubrick pendant la préparation technique du tournage de 2001, travail qui n'est pas sans analogie avec la mise au point d'une véritable expérience spatiale. Arthur Clarke, qui a écrit le scénario du film, est à la fois écrivain et savant, puisqu'il fut le premier à concevoir le principe des satellites de communication. De passage à Paris, il a bien voulu préciser le sens de son travail avec Stanley Kubrick. C'est un film métaphysique, philosophique et même en quelque sorte religieux. C'est un film sur les rapports de l'homme avec l'univers, avec les forces supérieures de l'univers et, si vous voulez, avec Dieu. Il n'y a pas d'allusion directe à Dieu dans le film et dans le livre, Dieu est seulement une notion implicite. Mais si quelqu'un veut voir dans ce film l'histoire des rapports de l'homme avec Dieu, je trouve qu'il en a tout à fait le droit. Il est d'ailleurs curieux de voir comme des gens de toutes les religions, des bouddhistes, des catholiques, etc., sont tous également enthousiastes du film. Certaines personnes ont du mal à saisir le ton du film. En fait, ce que nous avons recherché, c'est, selon l'expression même de Stanley Kubrick, un effet de dislocation. Et je crois que nous y sommes parvenus. En préparant le film avec Kubrick, j'ai écrit en même temps le roman et le scénario, et chacun a sa valeur propre. Dans le film, l'impact visuel de l'espace passe en premier, et dans le roman, c'est l'aspect philosophique qui domine. Le film est un médium exceptionnel pour transmettre des émotions psychologiques et esthétiques. Et l'impact de ce film est avant tout esthétique. Sous-titrage Société Radio-Canada